Bienvenue à votre rendez-vous connecté Matane. Encore une fois, une émission très chargée avec des sujets diversifiés. Il sera notamment question de la dernière saison de pêche sur la rivière Matane. On a des inquiétudes. On va également parler de cette semaine de prévention des incendies, de judicieux conseils, mais également des visites pour toute la famille. On va parler de la deuxième édition d'un événement rassembleur qui se tiendra en novembre chez nous. Et enfin, on vous réserve une belle surprise à la fin de l'émission avec une artiste de grand talent. Bienvenue sur Connecté Matane. On va revenir sur la saison de pêche au saumon, une saison vraiment qui n'est pas comparable à celle des dernières années. Et on va en parler avec le biologiste et directeur général de la SOGEM, Société de gestion de la rivière Matane, M. Sébastien Lavoie, que j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau aujourd'hui. Bonjour M. Lavoie, vous allez bien. Bonjour M. Lévesque, oui. Des interrogations, de grands questionnements. Au cours des dernières années, si souvent on disait qu'on a battu des records, on a de grands saumons, beaucoup de montaisons. La dernière saison de pêche a été vraiment, je dirais en parenthèse, catastrophique. C'est jamais vu, je pense. Effectivement, là, présentement, nos montaisons, on a à peine 450 saumons dans la rivière, comparativement à une moyenne des cinq dernières années d'environ 2100 saumons. Incroyable. On parle d'une diminution d'environ 80 % de nos montaisons. Donc oui, c'est vraiment une saison qui va passer à l'histoire négativement. Négativement. On a, je le disais tout à l'heure, on a connu, on se rappellera des dernières décennies, vraiment de captures incroyables aussi, de, bon, quand même en grande majorité des visiteurs de partout qui avaient adopté la matane, les retombées économiques locales aussi. Ça a un impact, là, cette saison qui, je dirais, est de mauvaise augure, du moins pour la prochaine saison de pêche. Effectivement, si on regarde au niveau des retombées économiques ou au niveau de la fréquentation, cette année, on a une diminution de fréquentation comparativement à la moyenne d'environ presque 60 %. Donc, c'est clair que c'est des retombées pour la région qui ne sont pas là. On sait qu'une journée de pêche aux saumons va générer pas loin de 800 $ de retombées économiques quotidiennement pour le Québec. Donc, la rivière Matane, on était habitués de générer, on peut dire, environ 5 à 6 millions pour la région. Et donc, ces retombées-là ont fondu naturellement. Et c'est très dommage parce que, oui, pour nous, pour la société de gestion, on est grandement impactés par cette diminution de fréquentation-là en termes de revenus. Mais on le sait qu'il y a également beaucoup d'emplois directs et emplois indirects qui sont associés à la pêche aux saumons. On pense chez nous, à la municipalité de Saint-René-de-Matane, qu'il y a beaucoup de commerces qui sont vraiment associés à la pêche. Et globalement, parce que cette diminution-là de saumons, c'est global à l'ensemble du Québec. Oui, il faut le dire. C'est quand même pas seulement la Matane. Mais malgré tout, si on se compare aux dernières années, c'est vraiment... On s'interroge. Vous êtes aussi biologiste. Vous le savez, on en parle souvent, la crise climatique, ce qu'on vit actuellement, l'été chaud qu'on a vécu actuellement, qui dépasse, bien sûr, les degrés qu'on a connus dans les dernières décennies. C'est un impact direct. Et à ce sujet-là, il faudra vraiment réfléchir, tenter aussi de comprendre qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a une baisse drastique des montaisons, des grands saumons aussi, là, quand même. Exactement. Dans le fond, l'explication la plus plausible qui est avancée par les autorités, dans le fond, par le ministère de la Fonte, est que les faibles montaisons qu'on a cette année résultent de mortalités importantes des somonaux qui sont sortis en mer à la saison 2022. Donc, ces somonaux-là ont connu une forte mortalité. Et cette forte mortalité-là se reflète sur les mauvaises montaisons de 2024. Maintenant, l'hypothèse la plus probable est associée au changement climatique. Toutefois, on ne connaît pas à quel endroit et à quel moment dans le processus de migration des somonaux où cette mortalité-là va se faire sentir. Et il y a plusieurs ennemis. On parlait du phoque, notamment on parlait du bar rayé, mais c'est de connaître qui sont les ennemis premiers et justement l'impact à ce niveau-là sur cette diminution de stock-là qui se ressent partout au Québec, mais sûrement ailleurs aussi. C'est le roi de nos ruières. On l'a dit souvent, la rivière Batane est aussi une rivière école. Beaucoup de jeunes. On a de la relève depuis plusieurs années. C'est un très beau sport. On entend beaucoup parler aussi des magnifiques paysages que couvrent tout ce secteur de pêche. Et c'est des emplois qui y sont rattachés. Donc, il faut vraiment se pencher et voir rapidement afin de tenter de stopper cette hémorragie. Exactement. Et en plus de ça, si je peux rajouter l'impact négatif qu'on a eu cette année, en plus d'avoir des faibles montaisons, les conditions climatiques qu'on a eues cet été ont également été désastreuses. Il y a un peu de pluie. Exactement. Pas depuis l'été. On a commencé la saison déjà en période d'étillage, en période d'eau très basse, de l'eau chaude. Donc, les conditions de pêche n'étaient pas là. Donc, pour un pêcheur, de venir pêcher quand il y a peu de ressources et que les conditions ne sont pas là pour avoir une activité de pêche intéressante, ce n'est pas très invitant, malheureusement. Donc, effectivement, on va espérer dans l'avenir qu'on puisse recommencer à avoir des saisons qui peuvent ressembler plus à la saison 2019 où là, il y a eu de l'eau en quantité, il y a eu de la pluie. Donc, ça, ça avait été agréable. Mais c'est ça, cette année, ça n'a vraiment pas été super pour ça. Merci beaucoup pour ces précisions. On va se souhaiter le meilleur, notamment pour la prochaine saison de pêche, mais pour l'avenir, pour nos enfants, pour le futur. Il faudra réfléchir en société, je pense, pour tenter de contrer cette diminution-là et augmenter et revenir à des chiffres intéressants. Sébastien Naboie, merci beaucoup pour cette présence sur notre plateau aujourd'hui. Merci. Ça fait plaisir. Merci. On sait, l'automne, c'est aussi vraiment une période où on est habitué d'entendre parler de sensibilisation. C'est la semaine de prévention des incendies. Et on va en parler, ça débute aux alentours du 6 octobre. J'ai avec moi deux interventionnistes, c'est le cas de le dire, de la sécurité publique de la ville de Matane. À mes côtés, M. Billy Tremblay, qui est lieutenant à la prévention au service de sécurité incendie de la ville de Matane. Bonjour, M. Tremblay. Et il est accompagné par Samuel Béliveau. Samuel qui est, de son côté, pompier à la prévention. Et c'est bel et bien Samuel Béliveau-Côté. Bonjour. Oui, bonjour. Merci à vous deux, les gars, d'être là. Je sais que vous êtes très occupés, autre l'action de tous les jours. Mais il y a aussi la prévention qui est vraiment de base. Et justement, on peut vous dire qu'on peut dire que vous êtes auprès de la population en ce moment. Oui, exactement. On est en préparation pour la semaine de prévention, comme vous l'avez dit. Donc, le sujet cette année, vraiment, le premier responsable, c'est toi. On vient élaborer au niveau du sujet en particulier, c'est l'électricité. Oui, quand même. Les risques d'incendie électrique. Et on sait que, bon, dans toutes les résidences, il y a beaucoup de connexions électriques. Parfois, on les surcharge, il faut faire attention. Il y a beaucoup de choses à respecter afin, en tout cas, le plus possible, d'éviter un incendie. Oui, exactement. Si on en regarde les statistiques de l'an passé qui ont été sorties, 23 % des incendies sont causés par des équipements électriques. Dont, quand on parle, le premier responsable, c'est toi, le sujet général. C'est 48 % des erreurs humaines ou des négligences humaines. Donc, c'est des incendies qui pourraient être absolument évités. Vraiment facilement. Parfois, il faut vraiment prendre le temps d'analyser aussi ces prises de courant-là et les capacités électriques de la résidence ou du loyer. C'est bien important. Oui, exactement. On a des bons équipements qui sont plus approuvés pour certains équipements électriques. Par contre, les gens ne prennent pas vraiment la peine, ou en fait, ne comprennent pas vraiment l'utilisation d'en faire. Si on prend l'exemple d'un grippin, un grippin va avoir 1500 watts, exemple, qu'il va émettre, mais ils vont les brancher sous des rallonges électriques qui ne peuvent pas résister à un tel wattage. Mais par contre, si on utilise une rallonge, il faut être conscient que c'est une utilisation qui n'est pas permanente. Il y a une barre de protection qui peut être quand même aussi pratique. Parfois, si c'est le cas pour l'ordinateur, j'imagine que c'est la même chose pour des installations électriques. Oui, exactement. C'est le même principe, par contre. La barre avec un disjoncteur, elle, elle, c'est qu'elle va avoir une capacité quand même maximale. Il y a plusieurs différentes qui se vendent sur le marché, mais il faut être conscient de ce qu'on veut alimenter avec ça. Est-ce que c'est un équipement qui est intérieur? Est-ce que c'est un équipement qui est extérieur aussi? Ça peut faire une différence. C'est vraiment important. Cette année, on met l'emphase là-dessus. J'ai eu la chance de rencontrer des pompiers de la Ville cet été ou au cours des dernières semaines qui sont venus me visiter, moi, à ma résidence pour nous offrir de judicieux conseils très importants. Il y a un travail qui se poursuit, d'ailleurs, dans cette semaine de prévention. Il y aura de belles rencontres prévues, notamment dans des CPE. C'est ce que j'apprends. Oui, exactement. Au niveau des pompiers aux opérations, eux vont mettre l'emphase au niveau des CPE, des visites pour les centres de petite enfance. Ce qu'on veut avoir comme un objectif vraiment première, c'est de rentrer dans la vie des enfants le plus réellement possible pour essayer de créer un lien de confiance avec eux. Par la suite, on les voit à l'école aussi. Puis on a même une présence au niveau des foyers de personnes âgées. Donc, tout au long de leur vie, on veut être présent tout au long de leur vie. Absolument. C'est très important, celui-là qui se fait annuellement. Et il y a un incontournable, c'est la visite à la caserne. Ça aussi, c'est très apprécié. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on va avoir des activités qui sont prévues. On va avoir des kiosques tout au long de la semaine de prévention. Les kiosques vont être à différents endroits. On va être présent au Ségèvre de Matane le 9 octobre de 11h30 à 14h30. On va être présent aussi le 11 octobre aux Canadiennes Terre de 15h30 à 18h30 et au Super C, le 10 de 15h30 à 18h30. Puis par la suite, on va terminer avec la visite de caserne, la fameuse visite de caserne. Un incontournable. C'est ça. Là, on va faire qu'on dit qu'on fait du 2 pour 1 parce qu'on va vraiment élaborer sur un kiosque de prévention. Puis aussi, on va parler de nos équipements incendies. Tout ce qu'on peut offrir comme service aussi. Un sauvetage incroyable. Tout ce qui se passe là, vous allez en apprendre beaucoup. Donc, ne manquez pas ça. C'est où est-ce que les jeunes vont pouvoir aussi embarquer dans le camion, voir vivre vraiment le rêve d'enfant. C'est peut-être la relève de demain. Ça, c'est intéressant. C'est ça, exactement. Samuel, de votre côté également, il y a beaucoup d'implications de votre côté également? Oui. Au niveau des kiosques, on a vraiment préparé une belle démonstration. La différence entre les rallonges de qualité et de plus basse qualité, qui sont toutes des rallonges qu'on peut acheter en magasin, qui sont ULC. Mais on voit vraiment la différence de calibre avec une caméra thermique. Les gens vont pouvoir voir la différence de température qu'on a avec le même degré pas identique qu'on utilise. Puis on peut voir vraiment, c'est flagrant la différence. Et là, ça nous en apprend beaucoup aussi sur ces réalités-là. Et bien sûr, tout ça dans le but de nous protéger, c'est super important. On dit souvent que c'est à l'année aussi. Je pense qu'il ne faut jamais hésiter si les gens ont des questions. À rejoindre le service de sécurité incendie, il ne faut pas gêner. Donc, de notre côté, si les gens ont des questions au niveau de la prévention, des inquiétudes, ils peuvent toujours communiquer avec nous à la Ville, au numéro de téléphone de la Ville, puis à nos postes directement. On peut, pour rejoindre un préventionniste, c'est le poste 21-33 pour M. Tremblay. OK. Puis 21-26 pour moi, pour les gens de la Ville. Qui ont vraiment des questions. Et parfois, ça peut être quelque chose de simple, mais ça peut être très important. Et on peut éviter des problèmes, des incendies, bien sûr. Et surtout, de faire en sorte qu'on soit tous en sécurité. Messieurs, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle semaine de prévention. Merci de votre présence. Saluez toute l'équipe aussi, les filles, les gars. Et puis, ne manquez pas ces rendez-vous-là, les 9, 11, 10 et 12 octobre, notamment le 12, pour une belle visite à la caserne. C'est toujours plaisant et on en apprend beaucoup. Bonne semaine de la prévention des incendies, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un rendez-vous automnal qu'il ne faut pas manquer. Ce sera d'ailleurs une deuxième édition. Et pour parler de cet événement, j'ai le bonheur d'accueillir mon amie Ariane Fine, qui est conseillère en développement économique à la SADC région de Matane. Bonjour Ariane, ça va bien? Bonjour Denis, ça va bien? Bienvenue, oui, bienvenue sur le plateau. Merci. Pour nous parler de cet événement-là, qui a connu un franc succès l'an passé, on récidive cette année. Oui, exact. Donc, l'année dernière, on a eu près de 75 participants qui s'étaient inscrits à notre événement. Suite à l'événement, on avait fait un petit sondage pour savoir si les gens étaient intéressés à revoir cet événement-là, revenir sur le territoire. Et les gens avaient répondu très favorablement pour que ça devienne un événement annuel. Donc, on récidive cette année avec la deuxième édition du Rendez-vous RH. Et justement, à qui s'adresse ce rendez-vous-là? C'est vraiment un rendez-vous qui s'adresse autant aux gestionnaires, aux chefs d'équipe, aux entrepreneurs. Ça peut être pour les organismes à but non lucratif aussi. Donc, tout le monde qui a à gérer du personnel dans le cadre de son emploi est le bienvenu ou la bienvenue dans cet événement-là. On parle aux gens de la Matanie, mais on a aussi des téléspectateurs dans le secteur de Rimouski. Vous êtes aussi les bienvenus, là. Oui, exactement. Donc, nous, le rendez-vous est ouvert autant à Gaspésie, Bas-Saint-Laurent. Donc, il n'y a pas de limite territoriale pour participer à l'événement. C'est vraiment intéressant. Pour l'avoir vécu l'an passé, on a l'impression qu'on ajoute des outils à notre coffre d'outils à la fin de la journée. C'est très, très large aussi. Vraiment intéressant. On a une belle palette d'invités lors de cette journée spéciale et une grande invitée d'honneur aussi. Oui, exact. On a essayé de donner un bon coup cette année. Donc, si on fait le tour un petit peu des thématiques, puis du déroulement de la journée, on commence la journée avec une formation en avant-midi qui va être sur la thématique « Développer son potentiel à travers la gestion de soi ». C'est une formation qui va être donnée par Jean-Mathieu Fortin, de groupe collégial. On connaît bien, qui est le porte-parole de Centraide, un homme très impliqué dans la communauté. Exactement. Puis cette formation-là est offerte par groupe collégial d'ailleurs pendant l'événement. Ensuite, on descend au cargo pour aller dîner. Donc, le dîner est inclus dans le prix de la journée. Puis, par la suite, on retourne dans les salles en haut pour accéder à des ateliers. On a un choix de deux ateliers. Le premier, c'est « Santé mentale au travail, comment se protéger et agir en tant que gestionnaire ». Cet atelier-là va être offert par Eugénie Jean-Lebel de Lucar. Et il y aura également, en même temps, l'atelier « Le transfert de connaissances pour la pérennité de l'intelligence organisationnelle » qui va être présenté par Pamela Bérubé de GoRH. On en dit beaucoup de bien de Mme Bérubé, entre autres, sur sa feuille de route vraiment intéressante. Par la suite, il y aura à 14h15 une autre conférence vraiment avec Cléo Maheu. Oui, exactement. Donc, Cléo Maheu qui travaille pour l'Institut du leadership, entre autres, donc qui va nous parler, elle, sa thématique, c'est « Mettre son masque à oxygène en premier ». Donc, il y a une conférence d'environ 1h30 qui va être très riche en connaissances. Très avant-gardiste aussi, on le sent. Et on termine la journée avec vraiment une personne très appréciée, connue de tous et de toutes. On le voit à la télé, bien sûr, et une femme qui a un énorme bagage au niveau entrepreneurial. Oui, exactement. Donc, la dernière conférence, la conférence qui va clôturer la journée, c'est sur la thématique « Le leadership humain, transformer la gestion des ressources humaines ». Et nous allons accueillir nul autre que Mme Danielle Henkel. Imaginez. Danielle Henkel qui sera à Matane, donc, pour cette journée de novembre. Il ne faut pas manquer ça. Le 14 au Rihôtel Matane. On l'a dit en début d'entrevue, les places sont quand même limitées. Il faut vraiment faire rapidement. Et comment on peut réserver, justement? Oui, donc, pour réserver, ça se fait sur le site « Le point de vente ». Sinon, on a les liens qui sont sur les Facebook, autant de la SADC, de la Chambre de commerce, de développement économique qui est Matani, d'Espace Avenir aussi. On a également Service Québec qui est avec nous dans cet événement-là. La MRC de la Matanie, la Ville de Matane et Groupe Collégiaque, on remercie d'ailleurs. L'union fait la force, c'est comme je veux dire. Alors, ne manquez pas cet événement-là. Une journée vraiment très, très intéressante. Et on vous le rappelle, qui se terminera par cette présence de Mme Danielle Henkel. Alors, réservez vos places dès maintenant. Le point de vente.com? Oui, exactement. Puis, on recherche le rendez-vous RH 2024. Et on a déjà 50 % des billets qui sont vendus. Ça va bien déjà. Donc, ça part assez vite. Alors, pour les gens qui voudraient participer, ne tardez pas avant d'acheter vos places. Non, parce qu'il sera trop tard. Ariane Finn, toujours un plaisir. Merci beaucoup. On aura l'occasion de s'en parler. Et puis déjà, je pense qu'on va sûrement travailler sur un troisième événement. Mais en attendant, ne manquez pas celui-là. Merci Ariane Finn encore une fois. Bonne journée. Vous savez, j'ai eu plusieurs années de carrière en radio. J'ai pu connaître des artistes de chez nous et reconnaître tout le talent. Je pense à Isabelle Boulay. Je pense à Laurence Jalbert. Je pense à Patrice Michaud. Mais elle fait partie de cette belle gradation-là au fil du temps. Et c'est mon amie Mylène Vallée que j'accueille aujourd'hui sur le plateau avec grand plaisir pour une première fois à la télé. Bonjour Mylène. Ça va bien? Allô Denis, ça va bien? Oui, ça va bien. Et très heureux de t'accueillir quand je suis la première fois ensemble sur le plateau de Connecté Matane. C'est un beau bonheur de t'avoir. La carrière qui se poursuit. Avant de parler des projets actuels et futurs, j'aimerais qu'on fasse un petit retour sur La Voix. Parce que tu étais de l'édition 2000, la dernière édition. Oui, 2000. Parle-moi de toute une expérience, j'imagine, quand même. Oui, vraiment une expérience enrichissante, une expérience humaine, vraiment, avec autant les candidats avec qui je partageais, l'équipe, mais les candidats en général. On a eu beaucoup de moments pour se rencontrer. Se challenger, apprendre. Partager, exactement. Partager avec des gens qui connaissent un peu le même univers que moi, finalement. J'entrais dans la loge, puis j'étais comme, on est à la maison. Je me sentais vraiment dans mes souliers présents. À ta place, sur ton X, comme on dit. Exactement. Puis, je pense qu'il n'y aurait pas eu, tu sais, l'année d'avant, je n'aurais pas été là, un petit peu plus tard. C'était au bon endroit, au bon moment. Exactement. Suivant l'évolution de Namasté en 2021, l'album sortant en 2022 également. Moi, il y a la chanson « T'as manqué de peu » qui restera toujours pour moi une superbe chanson parmi tes chansons. Mais reste que cette expérience-là, oui, est enrichissante. Et j'en suis sûr qu'avec déjà ton bagage, ça te pousse encore plus loin avec le futur. Oui, c'est une belle visibilité, vraiment. Un peu, c'est bien. Oui, vraiment. Puis, c'était dans cette optique-là aussi que je me présentais là-bas pour faire avancer un petit peu plus les choses au niveau professionnel, dans le but d'autres projets aussi qui s'en venaient et à venir. Oui, parce que c'est beau parce qu'on en parlait ensemble. On se connaît quand même depuis déjà quelques années. Je me rappelle d'une entrevue radio où on parlait de ce premier concours qui était avec Ford, les talents Ford. Ça fait déjà quelques années de ça. Oui, je pense que c'était comme autour de 2017 à peu près. Ça m'avait amené à Montréal pour des auditions spéciales, l'étoile montante. Étoile montante. Exact. Je me souviens, vous voyez à quel point ça évolue. Et maintenant, c'est un livre. Et ça, je trouve ça beau parce que c'est quelque chose. Et là, on va en savoir plus sur l'artiste, j'imagine. Oui, beaucoup. Beaucoup? On va voir la fille derrière la guitare, qui est-elle. Il y a beaucoup de dévoilements dans ce livre-là, qui est pour titre « Connect avec ta nature ». Ça fait déjà neuf ans que j'ai ce titre-là en tête, que je désire écrire quelque chose, mais je ne savais pas vraiment où je m'en allais avec ça. OK. Qu'est-ce que les gens vont apprendre dans ce livre-là? Beaucoup de choses et je me dévoile beaucoup des 11, 12 dernières années de vie, ce que j'ai eu sur mon parcours, ce que j'ai eu à surmonter. Les épreuves. Exactement, oui. Les déceptions parfois, ça fait partie du métier. Oui, tout à fait. De rebondir et de continuer aussi. Tout à fait. Et de ces belles rencontres-là aussi, j'imagine. Oui, bien oui, puis on parle de déceptions, mais on parle aussi de… Tu sais, dans le livre, je n'ai pas axé sur la musique, sur la profession. J'ai axé vraiment sur l'humaine derrière tout ça. Donc, vraiment découvrir au niveau de ma vie plus personnelle. OK. J'ai voulu comme amener ma vision de comment j'ai surmonté les épreuves de ma vie personnelle pour accompagner les gens qui vivront des trucs un peu similaires à ce que j'ai vécu. Oui, et ce qu'la musique amène aussi, on le dit souvent, que c'est un baume. Ça nous rassure, ça nous aide à traverser justement des épreuves. Oui. J'ai bien hâte de te lire. Et puis, justement, le livre est disponible maintenant via ton site internet. Oui. Depuis le 7 septembre, on a fait le lancement à la fabrique à Nantan, à la microbrasserie. Oui. Et en fait, sur mon site web, les gens peuvent commander et recevoir directement à la maison. Donc, c'est le www.mylainevaletartiste.com. Voilà, retenez ça. Et puis, c'est une bonne idée à se faire ou à faire à quelqu'un. Allez vous acheter ce livre-là. Un premier, il y aura peut-être une suite. On ne sait jamais. On verra. Possiblement. J'ai eu une piqûre de l'écriture. Je suis habituée d'écrire des petites, courtes chansons, courtes histoires. Puis là, en quelques mois, ça a déboulé. OK. Puis, le livre est. Donc, oui. Qui est maintenant, c'est un rêve réalisé sur la to-do list. Oui. Exactement. Qu'est-ce qui s'en vient? Je sais qu'il y a des projets, notamment, on parlait de spectacle de Mylaine à Saint-André-Mont le 12 octobre, entre autres. Mais il y a d'autres projets, là, j'imagine. Oui, bien, tout à fait. Là, on est en tournée automnale. OK. Un petit tournée spectacle acoustique. Donc, bien simple. Je présente le livre et j'en parle un peu brièvement. À travers quelques chansons. À travers quelques chansons. Exactement. Wow. Un spectacle guitare-voix, très intimiste, très simple. OK. Oui. Et, en fait, on fait plusieurs petits endroits, dont Kamouraska. On s'en va à Québec aussi. Ah, OK. Très bien. On va aller, possiblement, à Bonaventure, Persée. En Gaspésie aussi. Oui, exactement. On va te suivre sur ta page Facebook également. Oui, avec toutes les dates, on en ajoute, là, depuis les derniers jours. Est-ce que ces gens-là vont découvrir des nouvelles chansons? Oui, en fait, j'ouvre le spectacle avec une nouvelle chanson, qui est la chanson du livre, qui va sortir un petit peu plus tard dans l'année. Donc, bien, l'année qui se termine, donc, dans l'année 2025. Quand même. Ça s'en vient, oui. Donc, automne-hiver, là-dedans. OK. À suivre pour tous ces beaux projets-là. Bien, un gros merci, Mylène, de ce passage à l'émission. Merci de votre accueil. Et puis, au plaisir de se revoir bientôt. Puis, bonne chance pour le livre et pour cette belle tournée automnale. Merci beaucoup. Merci, Denis. Merci. Beaucoup d'activités à venir qui retiennent l'attention. Ça va me permettre d'enlever mes lunettes, justement, pour faire le tour, pour bien voir. Le dimanche 6 octobre, Cinémaliste vous convient à son AGA. C'est à 15h30. Ça va se tenir à la centrale Matani, en haut des Amster, papeterie, bloc-notes. Automne 2024, je vous rappelle, les présentoirs exposent David Dubé, Éloi Perrault et les œuvres de Marianne Isabelle. On aura l'occasion de voir ses œuvres. Les photos colorées issues de son œuvre « Les couleurs de mon enfance » ornent présentement la vitrine du complexe culturel depuis la fin juillet. L'exposition sera en place jusqu'en mai 2025, donc ce sera à voir pour ses œuvres un peu partout à travers le territoire. Également, après le spectacle des humoristes Alexandre Barrette et Alex Morgan en septembre, eh bien, voilà que c'est la magie qui sera au rendez-vous lors du prochain spectacle d'art et spectacle Matani. « La magie de la chimie » avec Yannick Bergeron, récipiendaire du prix Uber Reeves et créateur des expériences du magazine scientifique « Les débrouillards ». Ça va se tenir le dimanche 10 novembre, 14h. Les billets sont disponibles via asm-matani.ca ou à la billetterie. Alors, manquez pas ça. Eh bien, voilà, c'est déjà tout. Merci d'avoir été là. En terminant, je vous rappelle, le bon coup récent chez nous, c'est cette 11e édition de « Bouge pour ta santé ». Beaucoup de monde qui ont participé à l'événement. Ça a permis d'amasser 11 000 $. Alors, bravo, encore une fois, au comité organisateur. Également, un petit retour sur l'événement qui se tenait le 21 septembre dernier au Rihotel Matani. C'était le 29e gala de la Chambre de commerce et d'industrie de la Matani. Bravo aux 10 entreprises récipiendaires dans différentes catégories. Vous aimeriez participer à l'émission, vous avez un sujet intéressant, vous voulez venir nous rencontrer, échanger avec nous. On est là pour ça. Alors, n'hésitez pas à nous écrire. On pourra prendre rendez-vous pour une captation à venir dans les prochaines semaines. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, oui, avec nous. Et on se dit à bientôt. Au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...